Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur l'installation du trépied. Donc en effet, il est nécessaire de bien savoir stabiliser son appareil photo avec un trépied. La plupart des gens qui utilisent un trépied ne font pas attention à sa stabilité et pensent que le déployer suffise. Mais je dois vous dire que c'est une erreur. Il est nécessaire de stabiliser au mieux votre trépied, donc dans un premier temps pour assurer la sécurité de votre matériel et ensuite pour ne pas avoir de flou à cause d'une mauvaise stabilisation. Donc j'ai déjà vu des trépieds tomber faisant des dommages à l'appareil, tout ça parce que le trépied était mal déployé. On voit tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors, trépied photo à clapet ou à vis. Ce que je vous conseille, c'est avant tout de remarquer comment se déploie votre trépied. En effet, vous pouvez voir qu'un trépied possède plusieurs sections. Donc celui-ci peut se fermer à clapet ou à vis. L'avantage du clapet, c'est que vous pouvez vérifier que celui-ci est bien verrouillé d'un seul coup d'œil. Avec le système de verrouillage à vis, il faut tourner pour verrouiller ou déverrouiller. Donc vous devez alors passer la main pour vérifier que celui-ci est bien verrouillé. On voit sur la majorité des trépieds haut de gamme ce système à vis car celui-ci est plus durable dans le temps. Mais ceci est à prendre quand même avec des pincettes car on peut très bien trouver un trépied haut de gamme avec un système à clapet. Dans un premier temps, la première chose à vérifier est donc de faire attention à bien verrouiller les sections des pieds. Ensuite, si votre trépied est déployé au maximum, le trépied est moins stable. Forcément car il va tirer sur ses extrémités. Alors tout dépend de la gamme de votre trépied tout de même. Je parle ici d'un type de trépied que la majorité des gens auront. Je ne parle pas de trépied à plusieurs milliers d'euros. Il faut juste retenir que si vous voulez un trépied d'une hauteur d'un mètre cinquante, prenez un peu plus de marge si vous voulez toujours l'utiliser à un mètre cinquante. Sinon vous serez toujours au maximum de son potentiel tout de suite. Alors comment positionner les pieds du trépied photo ? Il est donc nécessaire d'avoir la meilleure stabilisation de votre matériel possible, assurer sa sécurité et assurer la netteté de votre image. Le trépied doit être fiable. Je sais de quoi je parle car je pratique la photographie immobilière en tant que photographe professionnel. J'utilise donc très régulièrement un trépied. Pour installer votre trépied une fois déployé, je vous conseille de mettre un pied devant l'objectif pour éviter que votre appareil photo ne pique du nez. En effet, le poids est réparti par l'avant avec l'objectif. Alors attention, c'est en fonction du type d'objectif. Si vous mettez un objectif pancake tout petit, évidemment ça posera moins de soucis. Mais prenez l'habitude de mettre un pied devant l'appareil photo car comme vous êtes logiquement prévu pour être derrière l'appareil photo, si vous avez un pied de trépied devant vous, vous risquez en bougeant de mettre un coup de pied dedans et l'appareil photo peut alors tomber par devant. Alors pour les prises de vue à ras du sol, mettre le pied devant l'appareil photo peut gêner. Donc cependant le trépied est déployé à sa taille minimale ici, donc il est donc plus robuste. Vous pouvez vous permettre de tourner un peu le trépied en veillant quand même à sa stabilité. Donc c'est pas trop grave s'il y a un pied devant, vous tournez un peu l'appareil photo. Comme ça, si le pied vous gêne, voilà que vous voyez dans le cadre, vous tournez un petit peu et vous le verrez plus. Pour vous parler du plateau, bien verrouiller le système de fixation plateau et le plateau à trépied est indispensable. C'est ce qui vous permettra d'assurer le maintien de votre appareil photo sur le trépied. J'aime beaucoup les plateaux de type Arca Suisse, c'est les plateaux de type universel, donc je ne prends que ceux-là. Ils sont simples et universels. C'est une plaque qui est serrée par la rotule avec un système à vis. Pour vous parler de la colonne centrale, on peut voir un système de colonne centrale sur la majorité des trépieds. Donc la colonne permet d'étendre la hauteur du trépied, donc c'est confortable d'avoir la possibilité d'avoir un trépied plus grand. Alors attention à la stabilité, car comme je vous le disais précédemment pour la hauteur des pieds, si tout est étendu au maximum, cela peut être risqué pour le matériel ou risquer de rendre des photos floues. En effet, si le trépied n'est pas stable, un simple coup de vent peut rendre une photo floue. Alors vous pouvez aussi rendre votre appareil photo beaucoup plus stable avec un système de lestage. Sur certains trépieds, vous avez un système de crochet, comme celui-ci, qui vous permet d'accrocher un poids. Alors vous pouvez accrocher un poids, un sac photo, c'est comme vous voulez, donc en fait ça va vous permettre de stabiliser votre trépied plus fortement. Donc en effet, vous accrochez un sac et ça le cloue au sol. Ensuite, il y a quelques options supplémentaires qui sont parfois disponibles sur un trépied. On peut par exemple dévisser un pied pour l'utiliser en mode monopode, c'est-à-dire que vous allez vous servir d'un seul pied pour assurer la netteté de votre prise de vue. Donc c'est toujours utile d'avoir cette solution. Après, c'est à vous de voir si vous allez l'utiliser. Donc il faudra dans ce cas s'assurer que le monopode est bien déployé par son système à clapper ou à vis et l'appareil photo bien fixé au monopode. Généralement, on peut fixer une rotule sur le monopode et après ensuite y fixer l'appareil photo. Donc après, il faut faire attention à bien manipuler son monopode et faire attention à bien... Voilà, parce qu'après, vous ne pouvez pas le laisser tout droit, le monopode. Et forcément, il faudra le tenir. Donc faites attention à ça. Ensuite, il faut faire attention aux passants. Donc pour avoir un maximum de sécurité avec son trépied. Donc quand vous sortez votre trépied, vous prenez un certain espace, que ce soit sur la voie publique ou ailleurs. Il y a des passants qui peuvent vous regarder par curiosité et certains qui marchent même sans faire attention aux autres. Il faut vraiment être prudent de ce côté-là. En effet, un passant peut se prendre le pied dans le trépied et le faire tomber. Donc il est sûrement assuré en responsabilité civile. Mais il faut être prudent quand même pour protéger son matériel. Donc mettez bien un pied devant l'appareil photo. La majorité des gens ne passeront pas devant votre appareil photo en vous voyant photographier. Donc cela vous enlève déjà un risque. Donc soyez prudent tout de même si vous posez votre trépied dans la foule. Bien souvent, un trépied est généralement vendu avec une housse de transport et son kit de visserie. Donc en effet, c'est très utile. A force d'utilisation, le trépied peut avoir ses pieds desserrés. Donc il faut un certain temps quand même d'utilisation. On voit alors des clés à laine vendues avec le kit. Donc cela permettra de resserrer les jambes du trépied et donc veiller à sa stabilité et sa robustesse. Donc évidemment, à force d'utiliser le trépied, forcément, c'est des vis qui sont fixées ici, là. Tac. Et forcément, ça devient plus fragile au bout d'un certain temps. Il faut les revisser un petit peu parce que ça se dévisse. Pour vous parler des flous de bouger ou alors de la fragilité de la rotule ou des pieds, donc si votre matériel est trop lourd pour votre trépied, celui-ci ne va pas assurer la stabilité de votre matériel. Donc le matériel peut ainsi bouger, même de quelques millimètres, sans que vous vous en rendiez compte. Donc il est donc important d'avoir le matériel adéquat pour votre utilisation. Ne mettez pas du matériel plus lourd que ce qu'accepte votre trépied. Une petite astuce aussi utile, donc évidemment, vous utilisez un trépied pour stabiliser votre appareil photo. Pensez à désactiver le stabilisateur, que ce soit, il se peut que ce soit en fait sur l'objectif, donc un objectif qui soit stabilisé, ou votre capteur d'appareil photo. Donc il est important de désactiver ce stabilisateur quand votre matériel est sur trépied. Voilà, étant donné que c'est stabilisé, l'appareil photo peut chercher à stabiliser quelque chose déjà stabilisé, et il peut alors provoquer un flou de bouger. Alors voilà, je vous ai expliqué comment bien installer votre trépied photo pour stabiliser efficacement votre matériel, donc j'en ai profité pour vous donner quelques astuces. On pourrait penser qu'installer son trépied est tout bête, mais il faut évidemment que votre matériel soit bien installé dessus pour l'utiliser comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez aider la chaîne YouTube en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous permettrez ainsi de faire développer la chaîne et vous proposer du contenu toujours qualitatif. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu les amis, et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada